Une jeune fille nommée Blanche-Neige qui vivait dans un pays lointain. Par une belle journée, Blanche-Neige rencontra un petit cochon en se promenant dans la forêt. Ce cochon avait l'air perdu. Blanche-Neige s'avança vers lui pour l'aider. « Bonjour, petit cochon ! » « Qui étais-toi ? Reste où tu es, ne t'approches pas de moi ! » « N'aie pas peur de moi, petit cochon, je suis la princesse Blanche-Neige, je ne te veux aucun mal ! » Un peu rassuré, le cochon se décida à sortir de sa cachette et s'approcha. « Oh, c'est toi la princesse Blanche-Neige, alors tu veux bien m'aider ? » « Mais oui, bien sûr, je vais t'aider. Mais dis-moi ce qui s'est passé, comment es-tu arrivé là ? » Ce matin, je suis sortie de chez moi pour jouer. Mais j'étais tellement absorbée par mon jeu que je ne me suis pas rendue compte que je m'éloignais de la maison. Et alors que j'essayais de retrouver mon chemin, une cigale a bondi sur moi. Elle n'arrêtait pas de faire du bruit dans mes oreilles. Je me suis mise à courir dans tous les sens pour essayer de m'en débarrasser. La cigale a fini par me laisser tranquille, mais je me suis rendue compte que j'étais en plein milieu de la forêt. J'ai essayé de retrouver mon chemin pendant des heures, mais je me suis perdue. Mes frères doivent s'inquiéter pour moi. Blanche-Neige, tu peux m'aider à rentrer ? Blanche-Neige accepta bien volontiers d'aider le petit cochon à retrouver sa maison. Et ils se mirent en route tous les deux. Dis-moi, petit cochon, qu'est-ce qu'il y a près de chez toi ? Euh, eh bien, il y a de grands arbres juste à côté de notre maison. Ça ne nous aide pas, il y a de grands arbres partout dans cette forêt. Il n'y a rien de particulier qu'on ne trouverait que près de chez toi ? Il y a un étang avec une belle eau verte juste à côté de la maison. Il y a beaucoup d'étangs verts dans cette forêt. Comment savoir lequel c'est ? Oh, je n'en sais rien. Allez, petit cochon, ce n'est pas grave. On va aller voir tous les étangs jusqu'à ce qu'on trouve le tien. Blanche-Neige et le petit cochon parcoururent la forêt un moment, puis arrivèrent près d'un étang avec une belle eau verte. L'étang était couvert de nénuphars et bordé de grands roseaux. Mais le petit cochon constata malheureusement qu'il ne s'agissait pas de l'étang de sa maison. Oh non, on ne retrouvera jamais ma maison. Le cochon était tellement déçu qu'il ramassa un caillou par terre et le jeta dans l'étang. C'est alors que tout à coup, une énorme grenouille jaillit hors de l'eau et sauta sur la rive. Blanche-Neige fit rapidement reculer le cochon pour qu'il ne se fasse pas écraser par l'énorme grenouille. Qui ose lancer des cailloux chez moi ? Excuse-nous, ma chère grenouille. On essaie de retrouver la maison de ce petit cochon. Allez plutôt voir un étang avec des barques dessus. Il y en a un tout près d'ici. Les cochons adorent ramer. Blanche-Neige et le cochon se dirigeèrent aussitôt vers l'étang dont leur avait parlé la grenouille. Observe bien les lieux. On est peut-être tout près de chez toi. Le petit cochon flaira les bords de l'eau pour retrouver une odeur familière. Mais il ne reconnut pas l'étang de sa maison. Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Ma maison ! Je veux rentrer à la maison ! Allons, calme-toi petit cochon, allons. Le cochon pleurait tellement fort qu'un gros poisson rouge sauta hors de l'eau et faillit écraser le cochon en retombant. Heureusement, Blanche-Neige l'écarta juste à temps. Hé ! C'est quoi ce vacarme ? Vous venez de me réveiller en pleine sieste ! Quand le cochon vit qu'il avait mis le gros poisson en colère, il se réfugia derrière la princesse. Excuse-nous, cher poisson, ce pauvre petit cochon essaie de retrouver sa maison près d'un étang. Allez voir l'étang plus loin avec un ponton. Il y a une flaque de boue à côté. Les cochons adorent la boue ! Le poisson rouge replongea dans l'eau et Blanche-Neige et le cochon se dirigeèrent vers l'étang avec un ponton. Au bout d'un moment, Blanche-Neige vit des empreintes de pas sur le sol. Regarde, quelqu'un a laissé des empreintes ici. Ah ! Ah ! T'as raison ! C'est sûrement mes grands frères ! Plein d'espoir, Blanche-Neige et le cochon commencèrent à faire le tour de l'étang. Et enfin, ils trouvèrent la maison du petit cochon. C'est là ! C'est chez moi ! Hourra ! En voyant le petit cochon arriver, ses deux grands frères accoururent pour l'accueillir. Enfin, te voilà ! On était très inquiets pour toi, petit frère, tu n'imagines pas. Mais où étais-tu passée tout ce temps ? En fait, tout ça, c'est à cause de cette cigale qui n'arrêtait pas de m'embêter. Sans l'aide de Blanche-Neige, je n'aurais jamais retrouvé mon chemin. Merci beaucoup, princesse. Oh ! Mais de rien ! Maintenant, il faut que tu apprennes à rentrer chez toi tout seul et que tu retiennes bien ce qui se trouve autour de ta maison, c'est promis ? Oui, c'est sûr ! J'apprendrai ! Promis ! Les trois petits cochons étaient si contents de se retrouver. Qu'ils s'amusèrent tout le reste de la journée dans la flaque de boue à côté de leur maison. Même Blanche-Neige se laissa convaincre de jouer dans la boue avec eux. Le petit cochon était bien chanceux d'avoir rencontré Blanche-Neige ce jour-là. Car dans ce pays, les princesses au grand cœur étaient les amis de tous les animaux. L'inquiérent un écran. Alors, elles m'enferentent. Car dans ce pays, laitette est il y a la demande. C'est sûr qu'ils d' 싫 brauchen. Non, c'est sûr qu'il n' serait pas un álcool. C'est sûr qu'il n'y ait pas d'un compte qui est sûr qu'il n'aurait pas d'un côté d'un côté.